Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Le premier argentier du pays revient sur les dispositions de la loi de finances, notamment celle qui consolide l'investissement, un investissement qui connaîtra une nouvelle dynamique avec la mise en application de la loi sur le foncier économique. L'agression de l'armée israélienne se poursuit à Raza, la situation en Cisjordanie est explosive et l'Iran entre en scène et bombarde des positions en Irak et en Syrie. Cannes de football, l'Algérie et l'Angola font match nul, un but partout. Prochain adversaire des Verts, le Burkina Faso qui joue tout à l'heure face à la Mauritanie. Madame, Monsieur, bonjour. Le PDG de Sonatrac en déplacement dès ce mardi à Oran pour une visite d'inspection. Rachid Hashichi devrait à l'occasion inspecter la station de dessalement d'Audemer de Cablan. Un projet dont la mise en service est prévue d'ici la fin de l'année en cours. Le projet de la station de dessalement de Cablan est doublement important. D'abord parce qu'il vient renforcer les capacités des SDEM existantes, mais surtout pallier les capacités pluviométriques très insuffisantes à l'ouest, dont les barrages sont remplies à seulement 15%, soit le taux le plus faible du pays. Ensuite, les capacités de cette SDEM, soit 300 000 mètres qu'il jour, ou si vous préférez Neriman, 300 millions de litres toutes les 24 heures, de quoi sécuriser le grand torrent, sachant que la zone pétrochimique d'Arzeux possède sa propre SDEM, Karama, mise en service dès 2004, il y a 20 ans. Autre élément très important, la montée en cadence de l'expertise de construction et d'exploitation des stations de dessalement a permis à AEC, l'entreprise 100% son attract spécialisé dans le dessalement, Cette maîtrise a permis de diagnostiquer puis de réhabiliter la SDEM d'Al-Makta, première et seule au niveau national, avoir une capacité de 500 000 mètres qu'au jour, soit un demi milliard de litres toutes les 24 heures. Ces deux stations, raccordées au réseau existant, auxquelles il faut ajouter 48 kilomètres de canalisation, a de quoi mettre au rang à l'abri en matière d'alimentation non potable, tout en permettant à la zone pétrochimique d'Arzeux de se développer. Justement, une zone pétrochimique et des installations gazières qui seront également inspectées par le président du groupe Sonatrac. Nous y reviendrons avec notre envoyé spécial, Hakim Akamel. Le complexe gazier de Tiginturina Inamena, c'est un volume de production conséquent pour la consommation locale, mais également l'exportation. Il représente un dixième de la production nationale. L'économiste Brahim Gendouzi en parle à Ibtihal Adoun. Le complexe industriel gazier actif depuis un certain nombre d'années et produit une quantité de gaz en mètre cube assez conséquente, à peu près le dixième de la production nationale de gaz. Dans ce site de Tiginturina, Sonatrac, l'artifice publique est présent. Il travaille aussi avec des partenaires et projets qui sont associés au développement du gaz dans les différents gisements, mais également le traitement de ce gaz avec notamment la suppression d'un appelé condensat liquide pour permettre au gaz d'être envoyé dans les gazoducs destinés soit à la consommation nationale, soit à l'exportation et le condensat récupéré aussi, qui en partie allait aussi exporter puisqu'il y a l'exportation de condensat. Un site de production stratégique qui attire les convoitises. Il avait même été ciblé par une attaque terroriste il y a 11 ans. L'armée nationale populaire avait une nouvelle fois démontré sa compétence professionnelle et opérationnelle. Sophia Boukarcha. Une intervention de l'armée populaire nationale qualifiée de professionnelle par les spécialistes. La tentative de prise d'otages multiples a été mise en échec grâce aux forces spécialisées de l'AMP sans aucune assistance étrangère, ce qui a démontré le haut niveau et l'efficacité de l'AMP face à la menace. Mortar Medioni, analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires. L'armée nationale populaire n'a pas permis aux puissances étrangères d'intervenir dans cette opération. Elle a jugé qu'il fallait liquider l'ensemble des terroristes. L'armée nationale populaire a intervenu avec les forces aériennes, les forces spéciales. Justement ça, ça a donné une leçon à tout le monde que finalement en Algérie on ne négocie pas avec les terroristes. Cette opération d'envergure a démontré les capacités de l'armée et son expérience dans la lutte antiterroriste. Son rôle est incontestable. C'est le pilier inébranlable qui a permis à l'Algérie d'abord de passer le cap de la décennie noire d'une façon assez héroïque. Donc l'armée non seulement a lutté contre le terrorisme, mais elle a lancé la fabrication militaire pour ne pas dépendre de l'étranger et faire face à cette demande qui était incessante concernant la munition, concernant les armes, les modifications apportées en fonction de la lutte antiterroriste. C'est une expertise d'ailleurs qui est reconnue par l'ensemble des puissances mondiales. Je parle des États-Unis qui à chaque fois font état de l'expertise algérienne en matière de lutte antiterroriste. L'armée oeuvre au renforcement des capacités de combat des unités opérationnelles pour faire face efficacement aux défis sécuritaires et économiques, notamment dans le grand sud du pays qui constitue l'une des préoccupations majeures dues au commandement de l'ANP. La sécurité du territoire, l'ANP y veille notamment face aux tentatives extérieures de déstabilisation. Le chef d'état-major de l'ANP l'a souligné. Depuis au rang, il effectue une visite d'inspection. Le général d'armée s'est également rendu à la base navale principale de Marsal Kbir où il a procédé à l'inauguration du premier remorqueur Bessel numéro de bord 212, construit par l'entreprise de construction et de réparation navale. Saïd Shingriha a souligné l'importance de préserver cette importante réalisation. Les textes d'application permettant l'ouverture des bureaux de change sont en préparation et dans le même temps, il est question de revaloriser la location touristique. Le ministre des Finances, Lazis Fayyed. Il y a un règlement de la Banque d'Algérie qui est sorti pour organiser les bureaux de change. Il y a une instruction d'application de ce règlement qui va probablement sortir dans quelques jours. C'est l'organisation des bureaux de change qui est visée. Avec cette organisation, le pacte au montant de la location touristique, ça relève exclusivement de la Banque d'Algérie qui est en autorité monétaire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont en train de travailler sur ce dossier-là. Les propos recueillis par Rime Boukado au forum del Mujahed où le ministre des Finances est surtout revenu sur les dispositions de la loi de finances, de l'exercice en cours, un texte qui conforte la politique sociale de l'État et qui prévoit par ailleurs des mesures en faveur de l'investissement économique. L'investissement devrait connaître une nouvelle dynamique avec la mise en application de la loi relative au foncé économique. Les textes d'application qui en découlent précisent les prérogatives de l'Agence nationale du foncé industriel qui se chargera de l'attribution des parcelles aux investisseurs qui sont déjà nombreux à postuler. Abdurrahman Nahadef, expert en économie, extrait de l'invité de la rédaction. Je pense qu'aujourd'hui, les choses marchent vraiment dans le bon sens. Durant cette année, nous allons voir un redémarrage de l'acte d'investissement avec une nouvelle approche, avec un nouveau environnement, surtout avec les nouvelles missions de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement qui se placent un peu dans les standards des API internationales. Aujourd'hui, je pense que l'Algérie a tous les atouts pour relancer l'investissement qui est considéré comme un des moteurs de la croissance économique et surtout dans son ambitieux projet d'émergence à l'horizon 2030. L'Algérie compte mettre toutes les conditions nécessaires pour réussir la transformation de son économie. La bande de raza toujours sous les bombes. L'agression de l'armée israélienne continue en dépit du retrait de certaines brigades. La situation humanitaire est catastrophique. Si les aides parviennent difficilement au sud de l'enclave, au nord, l'acheminement est encore plus complexe en raison des tirs et des raids de l'occupation. L'entité sioniste empêche délibérément l'arrivée des aides humanitaires à travers le point de passage de Karim Abou Salam. C'est pour cela que l'Egypte a ramené des camions égyptiens avec des chauffeurs égyptiens pour rentrer directement dans la bande et pour distribuer les aides aux razaouis. Il y a eu des négociations entre Hamas et les autorités égyptiennes pour augmenter ces aides à travers le point de passage de Rafah et augmenter le nombre de blessés et malades à transporter pour soins à l'étranger. Il y a eu plusieurs tentatives des responsables des Nations Unies pour faire rentrer les aides à la bande de raza par l'Egypte, mais ils ont été empêchés par les autorités sionistes et à leur tête leur ministre de la Défense et celui de l'énergie qui ont déclaré des dizaines de fois et publiquement depuis le début de la guerre qu'ils empêcheraient l'acheminement des aides et surtout le carburant nécessaire pour les hôpitaux et le secteur de l'eau pour alimenter les razaouis, chose qui a causé un désastre sanitaire dans la bande. En Cisjordanie occupée, la situation est explosive. L'armée d'occupation a pris d'assaut ce matin plusieurs quartiers. Le roi de Jordanie a mis en garde contre la violence des colons. Écoute à ce propos depuis Ramallah, le journaliste palestinien Adel El Shadid. Il est joint par l'Easterini. La Cisjordanie est clairement ciblée. Israël utilise tous les moyens de pression, fermeture d'accès, incursions et assauts sur les camps de réfugiés pour briser justement l'unité nationale palestinienne. Ils veulent chasser le peuple de ces terres. Cette escalade peut entraîner toute la région dans la confrontation. Je pense que les pays de la région doivent faire pression pour que cela cesse. Il y a la pression populaire des pays arabes, mais ça ne suffit pas. Il faut une forte position des pays arabes pour stopper le plan sioniste et cette escalade. Les gardiens de la révolution iranienne ont assuré avoir visé et détruit un quartier général d'espionnage à Erbil en Irak qu'ils ont attribué à l'entité sioniste. En Syrie, les passes d'Ari sont visées les lieux de rassemblement des commandements et des principaux éléments liés aux récentes opérations terroristes en Iran à Kerman. En particulier, d'Ach et les avoir détruits en Iran un certain nombre de missiles balistiques. On écoute le décryptage d'Alain Corvez, consultant en stratégie militaire contacté par Rabea Slimani. La grande puissance militaire de la région, ce n'est pas Israël, c'est l'Iran. Ces deux frappes, la région d'Idglib en Syrie et dans le Kurdistan irakien, prouvent que les Iraniens sont très bien renseignés. Parce que pour faire des frappes d'une telle précision, ça prouve qu'ils ont des informations très précises et qu'ils sont capables d'attaquer des bases israélo-américaines à la fois en Irak et en Syrie. La position de l'Iran, qui jusqu'à présent n'était pas entrée dans le conflit en Palestine, se contentant de soutenir par des communiqués et des paroles les Palestiniens, tout en soutenant également les milices irakiennes qui avaient porté des coups sur les bases américaines en Irak et en Syrie. Mais ils restaient en retrait. Là, c'est directement, et ils l'ont annoncé officiellement aussitôt, une menace adressée directement à Israël et aux États-Unis. Si vous allez trop loin, on est capable de vous arrêter. Direction le Soudan, où en neuf mois, le conflit a fait plus de 12 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. La solution diplomatique semble être écartée par les deux parties en conflit. Les détails avec Mouzmel Suleyman, directeur de l'information à l'établissement de télévision et radio soudanaise. Il en parle à Liastarini. Le Soudan connaît une révolte, une sorte de résistance populaire. Pour se défendre, certains citoyens ont porté les armes et tout ce qu'ils ont à leur disposition. Je pense que cela va entraîner la guerre dans une autre étape. Les forces de soutien rapide du général Hamidi ont commis des crimes atroces. C'est ce qui a provoqué cette révolte. Les paramilitaires doivent cesser leur action. Ils violent les droits des citoyens soudanais. Ils sont en train de piller les maisons et de voler des biens. Leur propagande n'a pas fonctionné. Ils prétendaient au début que leur présence et leur combat contre l'armée étaient liés à l'instauration de la démocratie. Mais en vérité, ils veulent juste piller les ressources de ce pays. Le peuple est aujourd'hui conscient du danger de cette milice. La course à la présidentielle aux États-Unis. Donald Trump a remporté la primaire républicaine de l'Iowa. L'ancien président, quatre fois inculpé, a surclassé ses rivaux, à savoir Niki Allais et Ron De Santis. Chez nous, les inscriptions pour la prochaine session de la formation professionnelle se poursuivent jusqu'au 17 février avec plusieurs spécialités proposées. Des spécialités qui attirent notamment les jeunes. Samir Alloun. Des inscriptions qui peuvent se faire en ligne, à distance. La plateforme numérique Méneti vise à faciliter les procédures d'inscription, avoir une vision sur l'orientation, sur les différentes formations et spécialités proposées dans les quatre coins du pays. Le tout à travers un portail web avec plusieurs fonctionnalités pour se renseigner sur les métiers proposés. Younis Garrar, expert en TIC. Auparavant, pour certains, il fallait se déplacer ou bien profiter des journées portes ouvertes pour discuter avec des formateurs. Cette plateforme Méneti va permettre aux stagiaires de savoir quelles sont les possibilités existantes selon ses diplômes, sur son niveau et selon ses souhaits. De nouvelles spécialités sont lancées pour gagner en attractivité auprès des jeunes qui sont au cœur de la politique du secteur. Les pousser également à entreprendre à travers la création de micros, petits ou moyens d'entreprise, notamment à travers des programmes développés spécialement au cœur des incubateurs. Mohad Mohamed El-Mansaf, gérant de l'incubateur Smart Academy, Ouillaya de Tougourt. Nous devons savoir que les mines principales des porteurs de projets, c'est l'université et les centres de formation. Nous avons un potentiel d'exécutif, surtout dans nos quotidiens techniques. De cela, nous avons organisé en collaboration avec les directions des formations professionnelles de la Willaya de Tougourt et Orgla, et prochainement aux apprentis de Gardaïa. Pas moins de 1225 centres de formation avec près de 495 spécialités réparties en 23 sections professionnelles. Les spécialités s'adaptent selon les particularités de la région, et ce, afin d'assurer une formation conforme aux exigences de l'économie nationale. Les établissements de santé à Bouhira reçoivent actuellement un grand nombre d'enfants bas âge. C'est en fait la bronchiolite qui sévit à ne pas confondre avec le Covid. Correspondance d'Aris Chachoua. Depuis plusieurs jours déjà, la bronchiolite sévit à travers toutes les localités de la Willaya. Les urgences et les services de pédiatrie sont constamment pris d'assaut. Les sujets les plus atteints sont les bébés et les petits-enfants, et les parents craignent le Covid. Le Dr Zinaboud Hamish, pédiatre à l'OPH de Mshedala, revient sur cette confusion et parle des sujets les plus vulnérables. On insiste que la forme, elle est toujours presque la même, mais il y a toujours des formes graves, surtout quand il s'agit de nourrissons moins de trois mois. Quand on a aussi un enfant qui a des problèmes de pneumonie à la naissance, des enfants qui n'ont pas une immunité bien acquise, surtout à moins de trois mois. On insiste toujours par rapport à cet âge, une naissance avec une cardiopathie congénitale et tout, ça c'est des enfants, il faut les protéger en cette période. La prévention, elle se fait premièrement par la diminution de visite familiale. Quand on a un enfant qui est âgé de 4 ans, 5 ans, il ne faut pas le laisser avoir un contact avec son petit frère qui a moins de deux ans. C'est les plus petits qui ont des atteintes qui sont plus graves. Il faut toujours protéger les plus petits. La deuxième des choses, il faut se désinfecter les mains. Et bien sûr, le papa fut mort. C'est un facteur de gravité pour le petit. En effet, la prévention reste le seul moyen pour éviter de choper ce virus. Bouira, Aris Chachoua, Algéchal 3. Football, premier match de l'Algérie à la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour en parler, nous avons en direct avec nous, Ma'amr Djibour. Les verres ont été contraints en nul par l'Angola, mais rien n'est encore joué. Bonjour Nelly Mende, vous l'avez très bien résumé. Il fallait gagner le premier match pour prendre les trois points, se rassurer et entrevoir l'avenir différemment. Mais l'essentiel, je le dirais, c'est de ne pas avoir perdu un seul point. C'est un résultat frustrant au vu de la première mi-temps. Il est vrai que sur la seconde, l'équipe nationale a perdu son jeu, a perdu cet enthousiasme. On l'a vu, cette fraîcheur physique, ces belles combinaisons. Mais un point de prix, c'est l'équipe nationale qui conserve toutes ses chances de qualification. Mais pour cela, il faudra bien négocier le match. Ne pas perdre contre le Burkina Faso et le prochain adversaire, la Mauritanie, qui sera le troisième adversaire des verts dans ce groupe. Le Burkina Faso qui jouera tout à l'heure contre le Morabitoun de Mauritanie. Une équipe nationale qui aura fait une belle première mi-temps, avec une superbe ouverture de Belaïli, Bounetia, qui profite de la toile du défenseur angolais et qui marque le premier but. Sur la seconde mi-temps, on pensait que l'équipe d'Algérie allait continuer sur le même rythme. Il a manqué ce rythme. Il a manqué cette fraîcheur physique pour en faire la différence. Et puis après, une fois que vous perdez le milieu de terrain, vous perdez la bataille du milieu, le jeu s'est complètement inversé. Et on a vu sur les transitions, notamment, que notre équipe nationale se mettait en difficulté. Un pénalty pour l'Angola amplement justifié pour une faute inutile de Bontaleb, qui a, disons-le, récressé sur la seconde mi-temps. Mais également, grosse déception, Riyad Mahrez, qui a été fantomatique tout au long de cette rencontre. Merci, Mahmoud Djibour, en plus du match Burkina face au Mauritanie. À suivre également la Tunisie, qui jouera face à la Namibie. Et un peu plus tard dans la journée, l'Afrique du Sud sera opposée au Mali. Voilà qui termine ce journal réalisé par Ali. Là, oui, s'il y avait Samer à la console technique. Tout de suite, c'est le bulletin météo en compagnie de Karima Benour. Merci, Mahmoud Djibour.